Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actuality Cyclis, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième étape du Tour d'Espagne 2022, qui promet déjà une grande bagarre entre les favoris du classement général. Pour la deuxième étape du Tour d'Espagne 2022, les organisateurs ont pris un parcours de plus de 175 km, une journée de course qui sera promis aux sprinteurs les plus en jambes. Les coureurs du peloton pourront donc que rouler à proximité de la mer, cette étape de transition pourrait bien se transformer en étape de cauchemar pour les leaders du classement général, si les grosses équipes, comme la coq-step alpha vinyle, tentent un coup de bordure. On ne voit pas comment cette étape pourrait échapper aux équipes de sprinteurs avec un tracé complètement plat, ce qui ne favorisera pas les baroudeurs, meurtre que la victoire finale, certains coureurs seront à l'avant pour se disputer ce premier maillot de meilleur grimpeur, avec un col de troisième catégorie. Après avoir présenté l'étape, je vais vous présenter quels sont pour moi les trois favoris pour porter ce premier maillot vert. Le sprinteur belge, Tim Merliadge, victorieux sur le Tour de France, mais aussi sur le Giro d'Italia, arrive sur cette voletta, étant désigné comme le grand favori pour les arrivées massives. Lui qui a remporté les championnats de Belgique, ou encore la deuxième étape de Tirino à Tretico, et qui a terminé plus récemment troisième des championnats d'Europe, battu par Fabio Ecopson et Ardo Demar avant cette année 2022. Pour son premier grand tour en 2022, après le Tour de France 2021, où il n'était que le lanceur d'un certain Jasper Philipson abandonnera finalement au départ de la neuvième étape, mais le coureur de 29 ans arrive, et sur cette voletta, en étant le leader de son équipe Alpecine de König pour les sprinte massives, et cela ne faut qu'un tout pour moi. Vu la start-list de cette voletta 2022, Tim Merliadge est le sprinteur le plus rapide de ce Tour d'Espagne, avec une équipe qui s'est lancé les sprints, et qui sera au tour de lui. Le coureur australien, seulement j'ai de 23 ans, a déjà prouvé son immense talent, en remportant la deuxième étape du Tour de Catalogne, mais aussi la deuxième étape du Tour de Turquie, et enfin la troisième étape du Tour d'Estonie. Pour son premier grand tour, Yadine Groves n'a qu'à confirmer son immense potentiel, et pour ça, il faudra qu'il remporte sa première étape sur les routes espagnoles. En manque d'expérience, le coureur de la formation australienne Back Exchange pourrait également ne pas réussir à retrouver son niveau et complètement traquer avec toute la pression qu'il a sur les épaules, et que sa jeunesse lui fasse défaut. Mais bien l'entourer avec des coureurs qui ont acquéri de l'expérience, comme ses monnettes âgées de 30 ans, ou encore Luke De Bruyte, lui âgée de 31 ans, qui pourront le conseiller à comment gérer cette pression, en tout cas il a tout ce qu'il faut, pour lever les bras sur cette deuxième étape de la Volta 2022. Et enfin, pour le petit coup des Français, j'ai décidé de mettre, notre unique chance pour une victoire française au sprint, Brian Cockart. Sa première participation sur la Volta, après cinq participations sur le Tour de France, le Français âgée de 30 ans, arrive sur cette Volta avec quelques résultats, comme ses victoires sur la deuxième étape de l'étoile de Baissège, et son autre victoire sur la deuxième étape du Tour de la Provence, en l'évançant le Français, Julien Laphilippe. Pour ce sprint, je ne pense pas que le coureur de la formation française de Kofidis sera en mesure de lever les bras, mais toutes ses chances pour un podium. De plus, Brian Cocker n'aura pas supporté une grosse pression comme Team Merlire. Sur cette deuxième étape, il pourra faire ce sprint sans aucun stress, lui qui est toujours à la recherche de son premier succès sur un des trois grands tours. Enfin, il ne faut surtout pas oublier des coureurs comme Pascal Ackermann, mais sera-t-il au remis de sa chute des championnats d'Europe pour concours Sam Bennett, mais parviendra-t-il à retrouver sa forme du Tour de France 2020, mais les deux coureurs restent des favoris, tout comme Garbent Tichon et Ethan Highter, et j'en passe. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo prévue de la deuxième étape du Tour d'Espagne 2022, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, autrement, moi je n'ai plus que vous donner rendez-vous demain pour la preview de la troisième étape du Tour d'Espagne 2022, mais ce qui est sûr c'est que je ferai bien sûr un résumé des trois premières journées de course de cette Volta 2022, allez, salut !